Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on suit la quatrième ronde du London Classique avec une partie entre Icaru Nakamura, meilleur joueur de boulettes sur internet de tous les temps, je pense que personne ne dira le contraire, et qui fait face à Vichy Anand, ex-champion du monde et qui a 40 ans continue encore à écumer les meilleurs tournois et à être l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc quand même chapeau à lui, il réussit à tenir face à la meute des jeunes, il réussit à garder un niveau assez incroyable. Excusez-moi si aujourd'hui la vidéo va être peut-être d'une qualité un petit peu moindre par rapport aux autres jours, le milieu de semaine est souvent chargé pour moi au niveau des cours, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc j'ai eu beaucoup moins de temps pour préparer cette vidéo que pour les autres, et qui dit moins de temps, généralement dit moins de variantes regardées à l'avance et forcément une qualité qui a la baisse, mais bon malheureusement on ne peut pas faire autrement. Alors j'avais hésité entre cette partie et une autre partie que je vous conseille de regarder qui a été jouée entre Topalov avec les blancs contre Karuana, partie assez exceptionnelle qui a duré 6h40, avec un Karuana qui a fait un sacrifice de tour pour aller avoir deux pions passés et finalement trouver un échec perpétuel. Si j'ai plutôt décidé d'analyser cette partie, même si je pense que l'autre était peut-être plus belle encore, c'est parce qu'elle était vraiment très compliquée et il aurait fallu beaucoup de temps pour analyser les variantes et bien expliquer, et je n'aime pas analyser des variantes à moitié et pas vraiment être sûr de ce que je raconte, et donc le temps m'a manqué pour vraiment pouvoir faire un bon travail sur la partie Topalov-Karuana, qui a été donc 6h42, beaucoup de coups, est vraiment compliquée, cette partie est un petit peu plus simple. Aussi à noter que Magnus Carlsen est rentré dans une finale avantageuse hier contre Adams, et cette fois-ci encore, Carlsen montre qu'il est moins dominateur qu'avant, il n'a pas réussi à convertir la finale et à la gagner, Adams a d'ailleurs très bien joué, très bien défendu, mais bon voilà, une petite baisse de régime de Carlsen depuis 6 mois, 1 an, je dirais même 1 an. Alors est-ce que c'est un manque de motivation par rapport au fait qu'il ait obtenu tout ce qu'il souhaitait, le titre de champion du monde, le meilleur classement de tous les temps, et donc peut-être un manque de challenge ? C'est possible, aussi possible, il est très fort en finale, il a martyrisé tout le monde pendant 2-3 ans en finale, ses adversaires ont peut-être aussi un petit peu réduit l'écart, ont peut-être travaillé cette partie du jeu, les finales, pour moins se faire battre, et donc un Magnus Carlsen un peu plus faible, les autres un peu plus fort, et voilà, ça se réduit, l'écart se réduit, et c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive plus à autant faire la différence qu'avant, mais bon, on espère le revoir jouer à son meilleur niveau, et surtout être prêt pour défendre son titre, je ne sais plus si le match est prévu en 2016-2017, je sais que les candidats sont en mars à Moscou 2016, mais voilà, il va forcément avoir un joueur costaud en face de lui, et il va falloir qu'il remette le paquet pour pouvoir garder ce titre de champion du monde. Donc commençons la partie sans plus attendre, Nakamura D4, Kf6, Kf3, E6, C4, D5, donc si le cavalier était en C3, on aurait pu ne pas jouer D5, mais Fub4 est rentré dans une, je crois qu'on appelle une imzon indienne en français, ici ce n'est pas le cas, les blancs jouent G3, Fou E7, alors ici on est dans ce qu'on appelle une ouverture catalane, ouverture que si vous suivez mes vidéos, j'ai beaucoup de mal à jouer avec les noirs, je me fais souvent martyriser avec les noirs dans cette ouverture, ce n'est pas facile, c'est du fond de cours, et il faut mieux bien connaître la théorie, sinon on peut se retrouver dans des problèmes. Il y a un excellent livre de Boris Avrour sur cette ouverture que je recommande à tous, je crois qu'il a été publié chez Quality Chess, donc si vous êtes intéressé par la catalane, vous avez un super bouquin à votre disposition, et je sais que pas mal de grands maîtres l'ont chez eux, donc c'est un matériel de très très haute qualité qui a été fait par Boris Avrour. Donc les blancs jouent ici Fougé 2, Petit Rock, donc tout ça, c'est déjà très souvent joué. Alors ici, le coup le plus populaire, c'est Petit Rock. Alors si Nakamura a choisi Dame C2 plutôt que Petit Rock, on va regarder, c'est parce qu'il n'avait pas envie de s'embêter probablement, avec Pion prend Dame C2, A6, Dame prend C4, B5 attaque la Dame, Dame C2, et Fou B7, donc qui permet aux noirs de développer comme ça un Fian Keto pour faire face aux Fous de case blanche. Donc Nakamura lui décide de faire Dame C2. Maintenant, alors juste pour illustrer ses propos, si les noirs avaient décidé de prendre le pion en C4, Dame prend C4, A6, Dame C2. Évidemment maintenant, après un coup comme E5, on pourrait avoir des idées de cavalier E5 et des découvertes. Donc voilà, le fou n'a pas vraiment le temps de venir en B7. Donc voilà, c'est un exemple rapide de ce qui peut éventuellement se passer, mais c'est vraiment que pour illustrer ce que je disais. Donc ici, les noirs décident de jouer C5, c'est le coup le plus classique pour réagir à Dame C2. Petit roc, C prend D4, cavalier prend D4, et Dame B6. Le coup le plus classique ici est cavalier C6, mais le choix des noirs est Dame B6. Donc ici, si les noirs réussissent à développer leur cavalier, leur fou, et à mettre leur tour sur C8 et D8, ils n'ont évidemment aucun problème. Donc les noirs maintenant, s'ils réussissent à finir leur développement, ça joue bien, mais voilà, il y a toujours ce conflit C4-D5 avec le fou en G2. Et c'est là-dessus que se joue toute cette partie. Donc les blancs défendent le cavalier tour D1 et viennent mettre une petite pression sur D5. Cavalier C6 à présent. Cavalier prend C6. Les noirs prennent avec la Dame. Tout ça est théorique. Donc on vient se mettre sous un clouage. Donc le pion est cloué, mais on met le pion C4 sous un clouage aussi. Donc clouage contre clouage, de toute façon tout ça a été analysé par les ordinateurs, tout ça est théorique. Et ici, justement, Nakamura ici va jouer une nouveauté, et sa nouveauté c'est FUG5. Donc voilà un nouveau coup. Un coup qui est nouveau, mais qui est quand même très logique, puisque le cavalier défend le pion, et on met de la pression sur une pièce qui défend le centre. Donc c'est un peu la baissée des échecs. Pion H6. FU prend F6. FU prend F6. Ici, Nakamura ne peut pas développer son cavalier en C3, puisqu'il perdrait le pion directement sur Dame prend C4. Donc il faut bien développer ce cavalier quelque part. Il vient jouer cavalier A3. Alors cavalier A3, ça fait deux choses. Ça défend le pion peut-être à un moment donné, mais ça défend surtout la Dame. Donc maintenant, la menace directe, c'est Pion prend D5, le pion n'est plus cloué. Enfin, menace directe... Bon, on va voir. C'est une menace qui va arriver. Alors les Noirs jouent FU D7. Alors pourquoi pas menace directe ? Justement parce que sur FU D7, si on vient exécuter cette prise immédiatement, Dame prend C2, cavalier prend C2, et FU A4. Donc le FU D7 défend le pion D5, puisque maintenant, les Blancs ont de gros problèmes avec ce cavalier qui est attaqué. Si on fait B3, la tour tombe. Et si on fait tour C1, c'est le pion B2 qui tombe. Donc pour le moment, un pion plus pour les Blancs, mais pas évident de défendre ce cavalier. Alors on peut faire tour D2, FU prend B2 par exemple, et tour B1, mais les Noirs, d'après l'ordinateur, et ça paraît faire sens, doivent avoir un avantage ici. Ils ont d'ailleurs la paire de FU. Donc tour A, donc FU D7, pardon, excusez-moi, FU D7, tour A B1. Donc maintenant, si on prend, Dame prend, cavalier prend, et FU A4, les Blancs pourront jouer le coup B3, il n'y a plus de clouage, et avoir un avantage. Donc maintenant, on menace ce pion. Les Noirs jouent tour C8. Donc une nouvelle fois, le pion est cloué. Donc on défend le pion D5. Les Blancs jouent Dame D3, tour FD8. On vient mettre la tour au centre. On donne le pion de manière temporaire. Donc pion prend D5, Dame A4. Et ici, Nakamura joue tour D2. Alors on donne ce pion, mais les Noirs ont beaucoup d'activités. Ils ont les tours, une tour sur une colonne ouverte, et l'autre tour, donc en face de la Dame, bien placée. D'accord ? Ils ont ce FU qui, bon, on va voir la variante pion prend après, mais qui pourrait s'activer. Un FU en F6 qui attaque bien l'aile Dame, avec éventuellement un deuxième FU qui pourrait venir sur la diagonale A2, G8. Et les Blancs, eux, ont malgré le pion de plus, ils ont un cavalier blanc sur la case A3, donc ce n'est pas une super case. Une tour en B1 qui est un petit peu obligée de rester ici, pour le moment en tout cas, pour défendre le pion. Et un pion qui n'est pas facile à garder en D5, puisqu'il y a cette tour en D8 qui fait un face-à-face avec la Dame. Donc pour le pion donné par Anand, les Noirs ont pour le moment des compensations. Enfin en tout cas, ce qui arrive vraiment, c'est des variantes compliquées, c'est du calcul de la part des deux joueurs. Ce n'est pas à ce moment-là que Nakamura a pris un avantage, ça c'est sûr. Par exemple, s'il venait jouer pion prend E6, pour s'assurer d'avoir un pion de plus, entre guillemets, puisque ce pion en D5 est vraiment sous la menace de plusieurs pièces. FU prend E6, menace la Dame. D'accord ? La Dame bouge, et tour prend D1, gagne une tour. Puisqu'après tour prend, les Noirs peuvent faire Dame prend D1. Donc ça, là on perd une tour, on ne peut pour le moment pas prendre le pion E6. Donc les Blancs jouent tour D2, avec l'idée sûrement de venir prendre. En tout cas, ça peut être une menace, alors pas immédiate, mais qui va pouvoir arriver. Et c'est ici que Nakamura va sortir de sa préparation. Donc pour le moment, il a joué une nouveauté au 11ème coup. C'est une position, en tout cas c'est ce qu'il dit en conférence de presse, c'est une position qu'il a eue sur son ordinateur à l'analyse avant la partie. Donc le coup que E avait préparé avec son équipe pour les Noirs, c'était fou G5. Donc lui avait joué B5, mais fou G5 a été préparé. Donc on va suivre la ligne dont Nakamura a parlé. E3, puis on prend D5. Ici sur fou prend D5, fou E6. Donc avec ce clouage. Sur Dame prend D5, ils avaient vu fou C6. Je lis mes analyses en même temps. Donc avec toujours des problèmes de clouage. Donc ici, ils avaient analysé H4, fou F6, et fou prend D5. Donc maintenant, il y a le fou qui est mis. Et voilà la ligne qu'ils avaient analysée. Donc maintenant sur fou E6, éventuellement, les blancs peuvent jouer E4. Il n'y a plus le problème du fou G5 qui vient attaquer la tour. Voilà la ligne qu'ils avaient prévue, qu'ils avaient identifiée comme étant la meilleure pour les noirs. Donc fou G5. Ah non, lui, il va jouer B5. Qui n'est d'ailleurs pas un mauvais coup. Qui n'est d'ailleurs pas un mauvais coup. A noter, j'ai oublié de dire une petite chose, mais Nakamura a dit aussi en conférence de presse qu'il avait remarqué que le coup H4 était très important dans ces variantes-là pour les blancs. Donc il n'en a pas dit plus. Il faut savoir que parfois, les joueurs bluffent un petit peu quand ils parlent de leurs analyses. Donc savoir le vrai du faux, ce n'est pas toujours facile. Ils ne veulent pas donner non plus trop d'informations à la concurrence. Donc ils ne vont jamais parler des tout, tout, tout meilleurs coups. Donc à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'ils disent, ce n'est jamais facile. Mais on verra plus tard qu'il va jouer le coup H4. Donc là-dessus, on peut quand même le croire. Donc P5, tour BD1. Donc on vient tripler sur la colonne D justement pour s'assurer de ne pas rendre le pion. et ici, le coup pion prend D5 n'est peut-être pas le meilleur. Alors les ordinateurs recommandent de jouer fou G5, F4, donc pour forcer un petit peu F4, et revenir fou F6. Donc là encore, vous aviez vu dans la variante tout à l'heure de Nakamura qu'il n'avait pas voulu jouer F4 avec les blancs. Donc il y a sûrement une raison qui nous échappe peut-être un petit peu. Enfin, en tout cas moi qui m'échappe un petit peu, mais tout ça, c'est des préparations très complexes. Donc sur fou G5, peut-être le coup E3 et ça pourrait transposer un petit peu dans ce qui avait été analysé par Nakamura plus haut. En tout cas, c'est ce que recommande l'ordinateur. La chose, c'est qu'après, pion prend D5 qui va être joué. Les blancs jouent fou, prend D5. Et maintenant, il va être très difficile pour les noirs de récupérer de récupérer ce pion. Donc ici, les noirs vont jouer fou C6. B4 est toujours une erreur de toute façon. Je voulais juste vous le dire parce que les blancs jouent toujours cavalier C4 et viennent s'activer. Donc c'est pour ça, il faut vraiment garder ce cavalier sur la bande. Donc fou C6 cloue le fou. Maintenant, les blancs jouent E4 et A6 pour protéger le pion. Donc avec l'idée avec ces deux pions de venir un petit peu fixer les pièces blanches. Si cavalier C2, il y a toujours fou prend B2. Cavalier B1, ça paraît un petit peu mou. Il pourrait y avoir du fou prend D5 et dame prend A2. Donc voilà, pour le moment, les noirs essayent de tenir leur aile dame pour jouer un petit peu avec un cavalier qui est excentré et avec des menaces de fou prend B2 qui peuvent arriver. Un pion B qui est bloqué. Voilà, ils essayent de tenir comme ça la moitié de l'échiquier pour le moment. Ici, les blancs jouent H4. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu insisté sur sur l'importance du coup H4. Donc on a vraiment l'impression que que voilà, ça faisait beaucoup de différence sûrement dans ce qu'ils avaient analysé. Fou prend D5 puis on prend D5. et ici, Anand va jouer Dame B4. J'ai un petit peu regardé, j'ai pris 5 minutes pour regarder cette position et des idées comme tour D6, tour D8 pour bloquer ce pion en fait en D5 et poser des questions à Nakamura pour savoir comment est-ce que tu ramènes ce cavalier dans le jeu. Ça aurait pu faire sens. C'est pas forcément facile de trouver comment passer la défense noire ici. Donc c'était une possibilité de bloquer le pion avec tour D6. C'était une possibilité de défense. Les blancs ont évidemment un avantage puisqu'ils ont un pion de puce mais c'est peut-être pas si évident de gagner. Lui va jouer Dame B4. Donc il menace le pion B2 tour B1 protège Dame A5 B4 et ici Anand décide de faire Dame A4. Donc là maintenant si on vient reculer avec la Dame pour bloquer le pion donc un coup comme Dame B6 le cavalier va vite pouvoir se replacer sur E3 et après une fois qu'il arrive sur F5 ou G4 c'est évidemment très très difficile de défendre. Donc on ne peut pas laisser les blancs faire ce qu'ils veulent. Anand vient donc jouer Dame A4 pardon excusez-moi Dame A4 avec l'idée toujours sur cavalier C2 de prendre en A2 donc ce cavalier est toujours bloqué sur cette case A3 et en étant bloqué en plus il force la Dame à le protéger. Mais ce qui est important c'est la suite de la partie puisque avec ce coup B4 et maintenant tour B3 on se rend compte d'une deuxième chose ici c'est que oui c'est vrai le cavalier est bloqué et il faut forcément le défendre par exemple avec la tour qui est bloquée à ce travail pour le moment mais la Dame qui est en A4 elle ne fait pas beaucoup mieux puisqu'elle est complètement bloquée sur le coin de l'échiquier elle n'a aucune case pour s'échapper donc c'est marrant parce que ces pièces qui sont ici donc sur ce côté de l'échiquier sont toutes d'une manière ou d'une autre en tout cas pour le moment complètement bloquées et donc ça pourrait laisser les mains libres aux blancs pour faire des dégâts à l'aile roi. Donc les noirs ici jouent Fou E7 avec l'idée Fou D6 ou Tour C7 Tour D7 mais en tout cas de bloquer le pion. les blancs jouent Tour E2 et Nakamura était très très content de ce coup et il va montrer une possible continuation de la partie et il dit que c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à une étude parce qu'après Fou prend B4 Tour E4 A5 Roi G2 toutes ces pièces-là donc toutes les pièces qui sont allumées en vert j'ai oublié d'allumer le pion sont complètement bloquées et ne peuvent plus bouger. C'est très marrant puisque tant que la tour sera en E4 le fou est cloué donc il ne peut pas bouger les pions ne peuvent plus avancer et la dame est bloquée aussi. Donc voilà une continuation de partie qui ressemble vraiment à une étude avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ennemis parce qu'on va compter la tour qui est obligée de rester sur la 4ème rangée sont bloquées et donc ça donne une dame et une demi-tour puisqu'elle peut venir aider contre 2 tours sur l'aile roi et ça permettrait aux blancs de démarrer des attaques assez dévastatrices contre le roi ou bien de pousser le pion. Les blancs auraient le choix mais les blancs ici ont un avantage décisif presque. donc assez marrant comme variante donc tour e2 le pion évidemment n'est pas pris par Anand tour c7 roi g2 on ne peut toujours pas prendre ce pion donc Anand là est en grosse difficulté il décide de rejouer fou f6 alors il aurait pu essayer d'aller en d6 aussi mais bon fou f6 est joué dame f3 donc là on voit bien que l'aile dame est complètement bloquée tour e7 tour d2 on ne veut pas échanger les pièces côté Nakamura on veut surtout pousser le pion et se servir de ces pièces en plus pour faire le surnombre à l'aile roi tour e d7 dame e2 on vient jeter un coup d'oeil à b5 en k2 a5 et on vient protéger le pion d5 alors comment est-ce qu'on protège le pion d5 je vous donne 10 secondes donc 10 secondes à partir de maintenant pour voir comment est-ce que ce coup dame e2 a servi les blancs à défendre le pion d5 donc il était déjà défendu mais dame e2 le garde défendu donc comment en 10 secondes ça nous permet de garder ce pion défendu alors oui sur tour prend d5 tour prend d5 tour prend d5 dame e8 roi h7 et pas dame prend f7 mais dame e4 échec le coup du snooker donc billard à 3 bandes roi g8 et dame prend d5 gagne le pion donc dame e2 garde le pion défendu et prend la colonne ouverte donc là Anand aurait pu faire des coups d'attente tour d7 s'il en avait eu envie il vient jouer le coup g6 qui est qui a un affaiblissement qui a un affaiblissement certain à l'aile roi ne jamais toucher ses pions c'est quand même une règle on vient pas toucher des pions comme ça devant un roi il vaut mieux faire il vaut mieux faire l'essuie glace et puis attendre mais bon c'est très très humain de s'affaiblir vous savez les échecs c'est un de mes amis qui a été en tout cas un des meilleurs joueurs du monde qui m'a expliqué quelque chose de très important il m'a dit aux échecs il y a souvent quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte c'est qu'on n'a pas le droit de passer son tour et des fois quand t'as un avantage et que ton adversaire est comme ça en manque de coups comme l'est un petit peu Anand ici ou il est difficile de trouver des coups jouables il peut il suffit parfois de laisser jouer en fait donc là Nakamura a utilisé 3-4 coups en tournant dame f3 dame e2 tour e2 tour d2 et il a provoqué quelque part quelque chose d'humain qui est de vouloir changer quelque chose de faire quelque chose avec les noirs et là ça se traduit par ce coup g6 qui est immédiatement qui rencontre immédiatement h5 donc là maintenant les blancs vont pouvoir créer la deuxième faiblesse deuxième faiblesse à l'aile roi vous savez qu'il faut deux faiblesses pour gagner une partie à haut niveau les noirs jouent g5 maintenant dame d1 donc on vient protéger ce pion et on vient préparer la venue du cavalier fou g7 cavalier c2 maintenant il est temps de donner ce pion a2 donc les blancs sont obligés de venir le prendre si on vient pas le prendre de toute façon c'est cavalier e3 et en plus la dame est toujours bloquée donc dame prend a2 cavalier e3 on rentre dans le moment des cifres de la partie où maintenant tout est plus ou moins forcé donc ici dame a1 plus ou moins forcé on va pas venir renfermer sa dame sur a4 donc dame a1 échange des dames tout ça c'est forcé maintenant tour a2 attaque le fou fou d4 un coup assez logique cavalier f5 menace le fou fou g7 tour prend a6 maintenant on aurait peut-être dû faire fou g7 directement mais il veut avoir maintenant des idées avec tour prend d5 mais tour prend d5 ne marche pas à cause de cavalier e7 échec fourchette donc il vient faire fou f8 menace tour prend d5 Nakamura joue maintenant d6 fou prend d6 de toute façon il faut bien faire quelque chose sinon tour d3 arrive et une fois que le pion est défendu c'est l'autoroute pour amener le roi et pour aller gratter le pion donc fou prend d6 cavalier prend h6 échec roi h7 et cavalier g4 et c'est le moment c'est le moment auquel au cours duquel Anand a décidé d'abandonner il y a beaucoup trop de menaces on menace ici cavalier f6 échec par exemple après par exemple roi g7 h6 et roi g6 on aurait l'impression qu'on menace f5 et qu'on va pouvoir récupérer le pion on perdrait à cause de cavalier e5 avec ce clouage dévastateur il est vraiment très difficile si vous regardez un petit peu cette position la position finale de trouver des coups qui permettent au noir de continuer et en plus ils ont déjà un pion de moins qui est un pion passé comme ça éloigné avec des idées de tour f3 qui peut arriver tour f5 ce pion qui tombe une tour monstrueuse un cavalier monstrueux qui est très difficilement délogeable de la case g4 cette position est complètement perdue et Anand a bien fait d'abandonner il n'abandonne pas trop tôt c'était le moment donc belle victoire de Nakamura qui maintenant mène dans leur tête à tête leur face à face 7 victoires pour Nakamura une seule victoire pour Anand donc on peut parler de bête noire pour le joueur indien donc voilà c'est tout pour la vidéo aujourd'hui j'espère avoir le temps d'en faire une autre demain mais malheureusement je serai encore un petit peu court et donc je ne pourrai pas faire une telle qualité comme je pense l'avoir fait lors des 3 premières parties donc je vous remercie tous pour vos likes pour vos commentaires et je vous dis à bientôt passez une excellente journée regardez des échecs au revoir et je vous remercie tous à bientôt